... 19h30, heure du journal sur Luxe Télévisions. Mesdames, Messieurs, bonsoir si vous nous rejoignez. Et bienvenue à ce journal dont le corps est largement dominé par la campagne aux législatives locales, scrutin du 2er prochain. D'abord cette information, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé le mercredi 6 juillet 2022 à Dakar au Sénégal pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains dans le cadre du partenariat Afrique Banque mondiale qui se tient les 7 et 8 juillet et où il est question du financement des crises dues à la Covid-19 et la guerre en Ukraine. En jeu, la bagatelle de 100 milliards de dollars au titre desquels le Congo fait partie des nations éligibles. Suivez. En arrivant ce 6 juillet 2022 à Dakar au Sénégal par l'aéroport international Léopo Sédar Senghor, le président Denis Sassou Nguesso entame ainsi une visite de travail, principalement axée autour de sa participation au sommet regroupant les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et l'Association internationale de développement IDA en sigle. Cette réunion fait suite à celle tenue le 15 juillet 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui portait sur la 20e reconstitution des ressources de l'IDA, l'Association internationale de développement, l'une des institutions du groupe de la Banque mondiale qui aide les 74 pays les plus pauvres du monde. L'objectif affiché à cette occasion était la mobilisation de 100 milliards de dollars en vue de la relance économique post-Covid, ceci dans la période allant de juillet 2022 à juin 2025. Objectif quasiment atteint puisque 93 milliards de dollars sont disponibles au titre du cycle d'IDA-20, montant jamais atteint lors des 19 dernières reconstitutions des ressources de l'institution. Avec ces fonds, les pays à faible revenu devraient mieux affronter la crise de la Covid-19, mieux surmonter les chocs économiques nés de la guerre en Ukraine et mieux bâtir un avenir plus vert, résilient et inclusif. A Dakar, il est donc question de la mise en œuvre des orientations stratégiques adoptées à Abidjan et qui se basent sur cinq domaines prioritaires à savoir la transformation économique, le capital humain, l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire, les innovations numériques et technologiques et la transition énergétique. La République du Congo compte parmi les pays éligibles aux ressources de l'IDA, ce qui justifie la présence à Dakar du président Denis Sassou Nguesso unanimement reconnu par ses pairs comme un des portes-étendards du multilatéralisme en Afrique.